et coucou les filles bon j'espère que vous allez bien alors attendez peut-être régler deux petites minutes la hauteur voilà alors est ce que c'est mieux non c'est pas mieux on me voit pas terrible attendez voilà on fait tout en direct c'est tellement plus sympa que de le faire avant voilà mais c'est pas il n'y a pas trop de hauteur là c'est mieux comme ça là en fait j'avais mis un truc mais c'était pas terrible bon alors voyons voir est ce que ça si je me fais ça comme ça mais voilà c'est pas mal là bon les filles alors j'ai fait le live dehors parce que mais il fait bon mais voilà j'avais envie de le faire dehors les filles ça sera plus sympa surtout pour moi mais vous avez un joli décor derrière donc ça fait sympa aussi pour le coup on va aujourd'hui parler de votre relation à l'argent et cette relation à l'argent vous empêche d'être dans votre plein potentiel et vous empêche de vraiment aller vers votre véritable alignement on va dire et c'est une c'est un des sujets les plus difficiles à aborder et les plus tabou qu'il y a dans le monde francophone et en france particulièrement donc déjà je voudrais savoir si les filles vous m'entendez bien et que vous me voyez bien mais surtout m'entendre bien j'ai mis mes oreillettes pour que vraiment on puisse on puisse être on puisse bien en même temps pour pas qu'il y ait le bruit de la de derrière et avec le vent aussi tout est ok bon j'ai l'impression que tout est ok alors c'est parti je coucou manu coucou joël coucou chibille j'allais dire chibille je commence bien déjà coucou les filles alors je suis ravie de vous de vous voir sur ce live je vous invite à partager ce live je vous invite à liker pour que vos copines entrepreneurs puissent le voir bon mais super on me voit on m'entend alors c'est parti je sais que tout il y en a plein qui m'ont dit qui ne pourrait pas être là aujourd'hui mais qui le regarderait en replay donc on va de suite débuter les filles alors premièrement n'oublions pas que nous sommes des femmes bien évidemment mais que nous sommes aussi des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs pour certaines alors j'aimerais bien savoir joël sibylle manu est ce que vous êtes entrepreneur alors joël ça je sais que oui est ce que les filles et les autres vous avez lancé déjà votre business ou est ce que vous êtes au tout début ça va être la première question les filles j'aimerais bien savoir où c'est que vous en êtes dans votre business est ce que vous êtes déjà une entrepreneur ou est ce que vous êtes au vous allez l'être d'ici quelques semaines où vous êtes au tout début mais si vous êtes au tout début vous êtes une entrepreneur alors j'attends alors il y a toujours un décalage avec facebook en sachant le alors je vous invite pendant ce temps aussi les filles à prendre de quoi noter à super manu depuis dix ans dans quel dans quel secteur manu tu es entrepreneur alors hop on voit passer les doigts c'est pas terrible alors donc depuis dix ans donc ça fait un bon moment alors justement les filles par rapport coucou christelle donc christelle elle elle vient de débuter donc ça je le sais aussi donc ça veut dire que là il y a quand même des entrepreneurs à succès qui sont là alors pour le coup mais moi j'aimerais savoir les filles comment vous avez comment vous percevez votre relation à l'argent comment vous la sentez cette relation à l'argent il faut quand même se le dire en france et dans le monde de la francophonie alors moi je trouve que ça allait beaucoup moins au québec mais les québécois disent que comparé aux états unis c'est encore pas facile bon alors nous je trouve qu'en france c'est quand même sacrément compliqué de parler d'argent et surtout de vouloir dire qu'on veut bien gagner sa vie ou qu'on veut très bien gagner sa vie dites moi ce que vous en pensez par rapport à ça wedding player et depuis quelques mois je change d'activité sur la formation et le coaching business au métier du mariage génial voilà magnifique wedding player ça c'était avant maintenant tu te mets dans le coaching business attention bien accès pour les femmes qui sont wedding player pour les faire décoller en fait super manu génial génial pour le coup on voit bien que cette relation à l'argent est vraiment compliqué on a énormément de croyance qu'on nous pas qu'on nous inculque mais pas loin que l'argent c'est mal l'argent ça rend les gens mauvais l'argent c'est ça rend les gens égoïstes ça rend les gens cupides ça je rend les gens cons clairement que l'argent oui il faut en avoir parce que l'argent ne fait pas le bonheur comme on dit donc qu'il vaut mieux en avoir un peu mais pas trop parce que si on en a trop on va se la péter on va le montrer donc c'est pas bien de montrer etc etc et surtout est ce que ça se dit combien on gagne parce que si on gagne un petit salaire mais presque alors c'est pas mieux que de si on dit qu'on gagne 4000 5000 10 mille 20 mille 30 mille euros par mois de suite c'est super on se sent inférieur les autres se sentent inférieurs les les autres vont nous juger etc etc parler d'argent dire son salaire et encore son chiffre d'affaires c'est très 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 compliqué alors sibylle je suis en phase d'incubation et de création de mon entreprise dans le dev perso et bien super sibylle à tuer au bon endroit alors je me suis pas présenté les filles c'est vrai ce que vous êtes plusieurs là à pas trop me connaître parce que je sais que c'est d'instagram que vous êtes venus donc moi je suis thérapeute et coach je viens de la psycho j'ai un master 1 de psychologie et je fais plusieurs métiers et je me suis formée en 2014 coucou bonjour alors c'est mimi emilie peut-être mimi coucou je me suis formée donc au coaching et au conseil en images à l'époque parce que je voulais révéler la beauté intérieure et extérieure des gens et ensuite en 2015 j'ai ouvert officiellement vibra coaching pour le mot vibrer ah non mais là si tonde ça va pas être possible les gars est-ce que les filles vous entendez ou est-ce que c'est bon dites moi si c'est pas possible vous me le dites et je vais rentrer ah ouais celle-là c'est la meilleure mais si vous me dites que c'est bon je continue si vous entendez pas du tout la tondeuse alors celle-là c'est la meilleure du monde et puis c'est juste mon voisin à côté bon c'est pas grave et donc pour le coup je me suis ensuite formée donc en 2015 j'ai ouvert mon entreprise et j'étais dans le coaching et le conseil en images vite le conseil en images je l'ai balayé au bout d'un an parce que c'est pas ce qui me faisait vibrer et je me suis formée à diverses thérapies en EFT en tout premier la technique de libération des émotions je me suis formée après à l'école l'école de lisbourg beau écoute ton corps et ensuite mais vraiment je me suis vraiment mise dans l'accompagnement des femmes tout simplement et maintenant depuis mais on t'entend aussi super manu j'ai pas l'air con quand même je vous dis pas le truc bon mais écoutez voilà si ça a pas duré longtemps j'espère et donc pour le coup je sentais que j'avais besoin d'apporter plus aux femmes mon entreprise avait une belle expansion et je me sentais légitime maintenant mais d'accompagner les femmes entrepreneurs à tout simplement merci Christelle ça tout simplement à elle aussi pouvoir en vivre parce que je voyais énormément de femmes entrepreneurs plus ne pas pouvoir en vivre ou tout simplement se casser la figure devoir repartir dans le monde du salarié des salariés bon oui des salariés bref et ça pour moi mais c'était pas possible tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur si on est bien d'accord mais pour moi c'est ce qui m'a le plus libéré et c'est ce qui m'a permis en étant entrepreneur d'être moi même et c'est ce que j'avais envie d'apporter aux femmes donc moi je travaille vraiment sur la partie très très forte d'introspection on travaille vraiment sur qui vous êtes on travaille ensuite sur tout ce qui vous bloque parce que je me suis formé à diverses méthodes depuis à plein plein à l'humain design je me suis formé aux archétypes je me suis formé à la méthode succès infini qui vient du québec bref vraiment je me suis formé à des techniques très très puissantes pour vous permettre de débloquer vos blocages inconscients et de pouvoir adapter votre marketing à votre personnalité et pas l'inverse que vous 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 adaptiez au marketing ça c'était pas possible comme en fringues quand j'étais conseillère en images il est hors de question que ce soit les fringues qui s'adaptent à vous non que ce soit vous qui vous adaptez aux fringues plutôt et c'est vraiment au contraire il fallait trouver fallait d'abord se connaître son corps pour ensuite trouver les bonnes pièces et bien là c'est la même chose vous allez d'abord vous connaître vous les filles pour ensuite adapter les bonnes techniques marketing pour aller de l'avant et être vers le succès mais tout cela c'est moi je veux ma marque de fabrique c'est vraiment l'humour les coups de pieds aux fesses mais surtout je travaille de coeur à coeur c'est ce qui est ma marque de fabrique c'est je crois c'est que j'aime mes clientes et j'ose le dire tout simplement et que moi j'ai envie de vous amener loin mais loin pas pas par rapport à mes exigences à moi non loin par rapport à vous mais même aller plus loin que votre conscience ne veut se l'avouer donc ça c'est vraiment très important alors Sybille je suis en reconversion pro après 20 ans infirmière et entre temps 6 ans d'une création d'entreprise de création de mobilier métallique et sculpture mais toujours aider les gens à avancer dans la vie donc après un troisième burn out j'ai décidé de changer encore une fois troisième burn out alors là moi qui travaille beaucoup dans l'introspection qu'est ce qui se cache derrière quels sont les bénéfices secondaires pourquoi il ya cet auto sabotage derrière là il ya des grosses grosses choses à démêler pour moi j'aime bien faire du coaching en live et les filles donc quand vous vous livrez moi j'adore parce que c'est hyper intéressant pour les autres mais aussi pour vous forcément donc là moi d'un point de vue extérieur quand on me dit trois fois c'est ce que j'apprends mes clientes une fois ok deux fois allez ok mais trois fois c'est qu'il ya quelque chose à changer en vous et c'est que là alors que ce soit un burn out autre chose plus important mais ça veut dire vraiment qu'il ya quelque chose à travailler parce que s'il ya eu trois fois le même processus c'est qu'il ya vraiment quelque chose qui t'empêche d'aller vers cet épanouissement cette harmonie et tout simplement vers ce succès pour ton entreprise donc là vraiment il ya des sûrement des gros gros blocage au niveau de l'argent mais pas que j'ai pas mon pendule j'aurais pu tester vous me vous m'accordez 30 secondes des filles je reviens vous prenez voilà je reviens j'avais vraiment envie de la civile pour toi si tu me le permets je vais aller voir ce que je travaille aussi avec l'énergie éthique mais pas que voilà il ya le psycho l'émotionnel énergétique et le côté marketing bien sûr je voudrais aller voir si tu me le permets est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya comme sphère de ta vie on est pour au blocage pas sphère de ta vie mais quels sont les blocages qui vraiment te bloquent par rapport à la réussite de de ton entreprise ou de ta future entreprise alors est ce que je suis connecté alors à siby le coup ok est ce que par rapport à cette reconversion qu'elle a eu il ya 20 ans la création d'une entreprise avec ce troisième bernard et elle voudrait aller dans le dev perso alors là est ce qu'il ya des croyances coucou laurence s'il ya des croyances qui la bloc est ce que c'est au niveau de l'argent oui ok est ce que c'est le niveau de la confiance en soi oui ok est ce que c'est au niveau du succès oui ok et est ce que c'est au niveau du bonheur ouais bon tu as les quatre pans de croyances les plus importantes à l'heure actuelle c'est à dire l'argent le succès donc tout ce qui est lié à la visibilité etc être vraiment dans ce que tu peux être aussi dans le plein succès de ton entreprise et de toi forcément donc t'exposer ensuite il y a tout ce qui est lié à la confiance en soi est lié aussi au bonheur parce que oui il ya des croyances qui nous empêchent des fois d'aller vers ce bonheur et donc on est dans l'auto sabotage et ensuite on peut être aussi dans ce qu'on appelle les bénéfices secondaires c'est quoi un bénéfice secondaire mais c'est qu'on préfère rester parlons cru les filles on préfère rester dans notre merde que sans sortir parce qu'il ya plus de bénéfices à rester là dessus que en s'en sortir super subsibie si tu dis si tu travailles dessus c'est super donc ça c'est vraiment important d'accord donc les filles il ya vraiment des sphères de votre vie qui peuvent être bloqués et vous ne vous en rendez pas compte alors déjà il faut la première chose c'est bien sûr que ce soit que ça arrive à la conscience et même quand on arrive à le à l'amener à la confiance des fois malheureusement mais ça nous empêche aussi d'avancer parce qu'il ya l'inconscient qui joue beaucoup et énergétiquement c'est compliqué donc c'est sur ça qu'on va vraiment vraiment travailler alors moi ce que je dis souvent c'est que travailler seul c'est bien mais travailler accompagné c'est quand même la base de tout parce que mais seul c'est difficile d'aller dans des sphères parce que notre inconscient va nous bloquer parce qu'il sait que seul on ne peut pas y aller et ouais et ça il a raison d'ailleurs on le remercie parce que des fois c'est trop violent donc il vaut mieux être accompagné par rapport à ça donc je parle pour toi sibyl mais pour tout le monde et là c'était même pour moi on parle je parle pour un règle générale donc je reviens mes moutons par rapport à ses croyances face à l'argent c'est que on a honte de sortir et on a honte de parler de cet argent donc moi ce que je vais vous poser comme question les filles c'est est-ce que vous avez oula excusez moi il ya eu un bug après moi je suis conscience des freins que j'ai ouais mais c'est vrai que c'est pas facile de toujours c'est pas facile des fois de vraiment être là dedans je sais pas pourquoi mais bon ça a bugué là si ça bug je vous reprends après vous inquiétez pas les filles il faut sortir de votre zone de confort les filles est ce que vous avez l'impression de manquer d'argent est ce que vous avez l'impression de ne pas avoir assez d'argent est ce que vous êtes obsédé par l'argent est ce que vous y pensez tout le temps est ce que ça ça tourne en rond est ce que vous êtes stressé face à l'argent est ce que vous recevez autant d'argent que vous le méritez par rapport à la valeur du travail que vous fournissez j'aimerais savoir déjà par rapport à ces quatre cinq affirmations j'aimerais que vous me disiez déjà les filles là où c'est que vous en êtes par rapport à ça est ce que est ce que vous avez l'impression de manquer d'argent est ce que de ne pas en avoir assez est ce que vous stressez face à l'argent est ce que vous êtes un peu obsédé par rapport à l'argent j'ai mis ce terme parce que moi il me parlait bien je peux vous le dire qu'il travaillait beaucoup est ce que vous recevez autant d'argent que vous le méritez alors quand on dit qu'on travaille sur soi bien évidemment que c'est capital mais attention n'oubliez pas que pour passer des nouveaux paliers de conscience et des nouveaux niveaux et bien à chaque fois il y a encore des croyances qui reviennent on croit qu'on a travaillé sur sa confiance en soi et que ça y est non parce qu'à chaque nouveau palier de conscience à chaque fois que vous allez surtout financier je vous le dis d'avance même si on gagne un million d'euros il ya toujours des paliers de conscience à de nouveau il ya souvent de les mêmes croyances qui vont revenir parce qu'il va falloir les retravailler les relibérer pour que vraiment on puisse passer ce fameux plafond de verre qu'on va voir dans quelques minutes donc moi ce que j'ai envie qu'on travaille aujourd'hui c'est ça c'est que vous puissiez vraiment aller vers cette liberté financière ce sentiment de légèreté de liberté et que vous soyez surtout prête à recevoir l'abondance moi j'aimerais savoir aussi si vous étiez dans cette relation d'amour haine d'ambivalence parce que moi c'est ce qui se passait stress avec l'argent ok moi c'est ce qui se passait pendant des années mais jusqu'à il ya encore un an pour tout pour être la plus honnête possible j'ai eu un rapport un peu complexe à l'argent d'amour et de haine c'est à dire moi j'ai toujours dit que je voulais bien gagner ma vie vraiment que c'était important pour moi il ya des personnes c'est pas du tout important mais pour le coup quand on veut réussir son entreprise et aller vers l'abondance entre guillemets parce que l'abondance c'est pas que financier bien évidemment et bien souvent on se rend compte que il y a des blocages qui nous empêchent d'aller vers ça donc moi un de mes premiers blocages que j'ai identifié il ya plusieurs années mais qui me poursuit encore par moment c'est que vraiment c'est que ce qui me bloquait l'expansion et pourquoi je n'arrivais pas être dans l'abondance financière au niveau peut-être mettre de l'argent de côté avoir toujours des 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 quand j'en avais je le dépensé alors que j'aurais pu mettre de côté voyez tout ça tous ces tous ces freins que l'on se met soi même mais vous savez quoi c'est parce que tout simplement une des croyances les plus fortes chez moi par rapport à l'argent c'est que écoutez bien et ça je pense que ça va beaucoup vous parler c'est que si je deviens riche si je devenais riche mais tout simplement j'allais perdre l'amour des gens que j'aimais et qui m'aimait et ça pour moi mais c'était inconcevable déjà quand je les mis en conscience ça m'a fait déjà beaucoup beaucoup de bien mais ça n'a pas suffi il a fallu que je le travaille il a fallu que je le libère énergétiquement émotionnellement et par moment quand je passe de nouveaux caps financiers arrivés à 10 000 euros de chiffre d'affaires des choses comme ça c'est toujours ces croyances là qui reviennent et une des croyances qui revient le plus c'est que les riches ils deviennent con ils deviennent égoïstes ils en veulent toujours plus et ça mais c'est problématique parce que ça vous empêche d'accéder à ce que vous voulez ça vous empêche de vous sentir sereine par rapport à l'argent de vous sentir apaisé et de ne plus vous inquiéter par rapport à ça alors ce qu'on va voir aujourd'hui c'est qu'il faut transformer votre relation à l'argent oui je parle bien de relation à l'argent et pas juste d'argent personne ne peut vous sauver il n'a que vous les filles qui pouvaient vous sauver et qui pouvait changer votre vie et on est bien d'accord c'est la même chose avec cette relation à l'argent ce n'est pas l'argent le problème c'est vous et comment vous percevez l'argent et la relation à l'argent d'accord donc c'est bien ça le écoutez bien ce n'est pas l'argent le problème c'est bien vous et votre relation à l'argent une des choses les plus les plus importantes c'est de savoir que il y aura toujours des cons sur la terre qui soit riche ou pauvre et au contraire c'est comme moi j'aime beaucoup donner cette image là c'est comme les périodes prémenstruelle on parle beaucoup de la lune moi je parle beaucoup des périodes prémenstruelle quand on dire la lune est là elle fait qu'elle va exercer la lune si vous êtes bien elle va exacerber votre côté positif si vous êtes par contre pas bien et que vous vous le cachez ou que vous n'êtes pas bien que vous le savez et bien la lune quand on dit la pleine lune etc ça va exercer exacerber ce côté là pareil quand vous êtes en période prémenstruelle les filles en période prémenstruelle c'est là où vous vous sentez pas bien etc etc bon c'est quand même voilà il y'a quand même des côtés positifs je le rappelle mais surtout quoi les filles soyons clair net et précis si vous êtes bien et que mais la période prémenstruelle elle passera mieux par contre quand vous avez des choses inconscientes qui ont besoin de remonter je peux vous dire qu'ils vont le faire puissance 1000 pareil avec la fameuse pleine lune etc et bien l'argent c'est pareil l'argent elle ne fait qu'exacerber le côté le caractère le tempérament la personnalité ce que la personne est au plus profond d'elle mais vraiment l'âme donc si vous êtes quelqu'un qui est dans le côté humain mais vous le resterez ça ne va pas vous enlever les belles choses au contraire vous allez être encore plus dans ce côté là par contre si vous êtes con ça va faire que l'exacerber voilà tout simplement manque d'argent et oui la relation à l'argent est encore compliqué mais ça s'allège depuis je travaille sur mes croyances super c'est bien ça c'est hyper important et on voit bien que c'est capital de travailler sur soi donc pour transformer votre relation à l'argent je vais d'abord vous demander de transcender votre relation à l'argent qu'est ce que ça veut dire mais tout simplement on vit dans un monde de compétition on le voit bien dans le travail dans le sport et les croyances qui reviennent c'est souvent c'est qu'il n'y a que quelques privilégiés qui peuvent y arriver il n'y a que quelques personnes qui peuvent avoir accès à la réussite au succès dans les champions on voit bien que le côté sportif il n'y en a que un deux ou trois qui arrivent à être les meilleurs voilà et bien avec l'argent c'est pareil comme si l'argent faisait partie comme si l'argent n'était destiné plutôt je peux le dire comme ça comme si l'argent n'était destiné qu'à certaines catégories de personnes qui le méritent je dis bien le mot mérité est ce que vous le méritez les filles est ce que vous pensez que vous devez mériter cet argent parce que oui il y a une mentalité de honte de culpabilité qu'on ne mérite pas le bonheur qu'on ne mérite pas cet argent parce qu'on n'a pas assez travaillé et oui travailler dur alors en france on est les champions coucou laure et au revoir donc c'est hyper 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 important les filles de travailler sur votre relation à l'argent donc tout c'est tout le contraire les filles il n'y a pas qu'une certaine catégorie qui mérite de l'argent tout le monde mérite l'argent tout le monde mérite de gagner de l'argent par contre en effet mais certaines personnes ont moins de croyances que d'autres ont du transgénérationnel un peu différent etc etc d'accord super cibila puisque tu mérites cet argent alors moi entre le penser vraiment et ensuite voir les bénéfices est ce que pour le coup alors je parle pas que pour toi et si je parle pour tout le monde c'est que moi aussi souvent j'ai pensé que je méritais l'argent et pourtant l'argent ne rentrait pas c'est normal je n'avais pas travaillé assez en profondeur certaines choses et je n'avais pas libéré certaines choses mais ce n'était même pas que l'argent c'était aussi d'autres choses c'est qu'il fallait que je fasse table race du passé table rase du passé pour vraiment aller vers moi et vers moi c'était aussi travailler tous les à côté qui m'empoisonner dans ma relation à l'argent c'est à dire que toutes les personnes négatives qui vous disent que c'est pas bien de gagner de l'argent qui quand vous voulez gagner de l'argent elle vous juge et qu'elle vous critique par derrière et que vous l'apprenez forcément bien un moment donné c'est très bien merci à ces personnes là parce qu'on fait du tri et c'est là à partir de là que tout a explosé quand parce que des fois c'est vraiment un ensemble qui est vraiment l'abondance est entrée dans la vie d'une autre façon donc le chemin est en cours magnifique en effet l'abondance les filles on est bien d'accord l'abondance ce n'est pas que l'argent l'abondance l'abondance de rencontres d'opportunités de relations humaines l'abondance dans son coeur en tout premier mais soyons honnêtes aussi l'argent est tout aussi important parce que si vous ne pouvez pas en vivre pendant x pendant six mois un an si vous avez un mari qui peut super mais si vous devez en vivre rapidement mais en effet va falloir vraiment investir donc tout le monde le mérite mais c'est c'est ces blocages et ces freins inconscients qui nous empêchent d'être là dedans je regarde ensuite je vois si je n'ai pas sauté des choses alors déjà les filles est ce que vous avez des dettes est ce que vous êtes stressé est ce que vous quand vous regardez vos comptes vous êtes stressé je peux vous dire que ça pendant longtemps ça a été le bon cas ça que vous vous sentez pris au piège alors si vous vous reconnaissez là dedans c'est qu'il ya des difficultés dans votre relation avec l'argent si vous vous sentez coincé stressé limité contraint en contradiction voyez alors ça la contradiction c'est exactement ça c'est d'un côté l'amour et la haine d'un côté je j'aime l'argent mais en même temps je veux pas trop en gagner parce que j'ai peur et donc c'est que là il ya vraiment quelque chose à travailler et c'est ce qu'on appelle le fameux plafond de verre le fameux plafond financier c'est un plafond énergétique qui vous empêche d'aller plus haut alors j'aimerais qu'on fasse un exercice de suite est ce que vous êtes prête je vais boire un petit peu j'aimerais que vous regardez combien vous faites un chiffre d'affaires par mois d'accord ou combien vous faites par mois ou par année d'accord ok super sibylle c'est chouette ça bravo à toi ce qu'elle sait vraiment c'est tellement beau le chemin que vous parcourez et qu'on parcourt et que je parcours moi aussi c'est ça qui est incroyable pour le coup combien vous faites de chiffre d'affaires on va dire par mois ou par an peu importe vous allez prendre ce montant par exemple si vous faites 2000 euros de chiffre d'affaires par mois vous allez le multiplier par deux donc ça fait 4000 si vous faites 1000 vous êtes à 2000 à quoi et vous fermez les yeux et est ce que vous dites bon je suis à 2000 si je passe à 4000 est ce que je suis en accord avec ça est ce que ça vibre bien alors attention on aimerait tout être à 10 on va dire quinze mille vingt mille quoique pas tout tout moi je veux juste savoir si si vous passez 2000 à 2000 de 2000 à 4000 de 4000 à 8000 est ce que vous sentez qu'à l'intérieur vous êtes en paix dès que vous sentez que vous n'êtes pas bien avec le montant c'est que il est là votre plafond de verre et c'est là que vous ne pourrez pas le dépasser c'est à dire par exemple vous êtes à 2000 si à 4000 vous sentez pas légitime que vous sentez que vous n'êtes vous manquez de confiance quand vous le ressentez en disant mais c'est pareil avec les prix c'est comme ça qu'on fixe les prix c'est que par exemple si vous dites est ce que je suis à 100 euros de l'heure ah non non si je passe à 150 ah non là je me sens pas bien ok donc ça veut dire que là vous n'êtes pas encore prête pourquoi parce que tout simplement vous n'avez pas travaillé ce plafond si ça 7000 euros de chiffre d'affaires par mois et voudrait arriver à 8 ou 10 milles là j'ai dit doublé attention j'ai dit doublé donc si tu es à 6000 ça passe à 12000 est ce que 12000 euros de chiffre d'affaires par mois est ce que tu te sens en accord avec ça si je ne te sens pas en accord avec ça ça veut dire que là il ya ce premier plafond de verre à passer tant que vous n'arriverez pas à le dégager énergétiquement consciemment inconsciemment émotionnellement vous ne pourrez pas soit y arriver ou si vous y arrivez vous ne le maintiendrez pas et en plus de ça vous allez tout dépenser l'argent vous ne mettrez pas d'économie et vous ne vous ne serez pas en accord avec ça et vous allez vous auto saboter est ce que ça c'est clair par rapport à ça pourquoi mais tout simplement parce que vous allez vous sentir en danger vous aurez l'impression que vous allez mettre en danger les sphères de votre vie alors contrarié à 9000 ah donc tu vois donc donc contrarié à 9000 très intéressant alors donc tu vois je t'ai dit doublé donc déjà tu me dis 12000 donc tu as dû descendre à 11000 10 000 et en effet tu sens qu'à 9000 tu n'es pas bien à 8000 ça veut dire que tu te sens bien si on est bien d'accord avec ça donc ça veut dire qu'à 9000 mais tu n'y arriveras pas si tu vas y arriver une fois peut-être deux fois mais tu vas t'auto saboter et tu ne pourras jamais le dépasser parce que tu n'auras pas travaillé ça ça c'est une des clés les filles hyper importante quand on double à super manu alors manu fait attendez manu parce que vous m'entendez voilà manu regarde bien à quel moment comme l'aura fait à quel moment tu sens que ben là par exemple si tu es à 3000 donc là 6000 tu te dis c'est pas bon 4000 oh non 4000 je me sens bien 5000 oh non 5000 je me sens pas bien ok vous vous arrêtez là quand il y a l'émotion qui est là c'est qu'on est bon les filles c'est que quand il y a l'émotion que tu dis oh putain ça va pas ça sert à la gorge je sens que le plexus c'est pas bon ok on est bon et donc là c'est tout simplement parce qu'il va avoir un danger mais un danger dans quoi dans les différentes sphères de votre vie les filles je voulais énumérer il va voir les sphères de votre vie au niveau de votre couple des relations sociales les relations amicales les relations familiales voyez vu la réputation votre liberté et même par rapport à votre succès votre visibilité on peut même rajouter par rapport à ça si vous arrivez à ce plafond de verre par exemple on va reprendre l'exemple de Laure qui me disait qu'à 9000 elle était contrariée super exemple ok donc ok dans quelle sphère tu vas avoir l'impression que tu vas sacrifier quelque chose et que ça va être compliqué pour toi est ce que ça va être dans la sphère de ta vie de couple alors ça même si on n'est pas en couple les filles ça veut dire que peut-être on va se dire je ne pourrai jamais trouver quelqu'un on peut être là dedans aussi c'est à dire que je ne vais et ça ça avait été une des personnes qui m'avait formé qui avait raconté ça à une méthode et qui avait raconté ça donc je vais pas dire qui parce que c'est intime elle nous avait livré dans une vidéo et elle disait que c'est vrai que passer un certain plafond de verre donc à l'été à des cinquante mille soixante mille euros par mois c'est c'est des d'autres dimensions je n'y suis pas encore relation amicale et familiale ok super et donc pour le coup elle disait que elle si elle dépassait ce plafond elle le disait pas tout à fait comme ça mais si ça voulait dire qu'en fait elle au niveau amoureux ça allait être très compliqué parce que elle avait l'impression de rencontrer des hommes qui ne comprenaient pas déjà ce qu'elle faisait qui comprenait pas son ambition et surtout qui ne se sentait pas à la hauteur parce que gagner plus elle gagne plus que les hommes donc voyez à quel point ça peut aller donc regardez si relation amicale et familiale ok pour toi qu'est ce qui vient les filles refermer les yeux et qu'est ce qui vient en tout premier lieu quand vous avez trouvé la sphère de votre vie qui est bloquée de quoi avez vous peur de quoi avez vous peur et surtout de quoi avez vous peur qu'on vous juge les filles je vous invite hop quand vous l'avez peur de gagner trop par rapport à l'autre ouais donc tu vois donc ça fait trois sphères les filles dès qu'on en a plus de deux parce que quand on en a une bon ça mais quand on en a deux ou trois c'est qu'il ya des gros blocages à défaire vraiment c'est trois en général je vous le dis d'avance deux ou trois un un ou deux allez ça passe à partir de quand on a plus poche des trois c'est que ça devient compliqué ce qui revient souvent c'est pas la seule je vous l'ai dit tout à l'heure c'est si je fais plus d'argent je vais perdre l'amour de ma famille et être rejeté ou je vais devenir une mauvaise personne donc c'est ça qui va vous empêcher de passer ce palier de verts ce palier financier et n'oubliez jamais qu'à chaque nouveau palier financier donc à chaque niveau d'abondance des croyances reviennent donc là une fois que vous aurez débloqué ça alors pour les débloquer les filles je vais être très très honnête avec vous peur de me retrouver seul super super intéressant très 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 intéressant j'adore je vais être très claire avec vous j'ai fait plein de programmes en ligne sur l'abondance j'ai fait même les défis de l'umasser tout ça qu'il fait il n'y a pas de souci sur tout ça mais ça ça a été compliqué j'ai eu des prises de conscience parce que j'ai quand même un caractère ce qui fait que j'arrive à avoir des sacrées prises de conscience les seules choses qui m'ont vraiment permis d'avoir les plus grandes prises de conscience c'est les immersions et l'accompagnement en one to one il n'y a que ça qui m'a permis d'avoir les déclics et ensuite de le travailler moi seule vous avez vu c'est pas l'inverse je n'ai pas réussi seul et après travailler avec quelqu'un non c'est d'abord parce que j'ai travaillé et ensuite que j'ai pu le délivrer donc ça c'est vraiment important surtout l'argent je peux vous dire que bon voilà et je peux vous dire que vous ne pourquoi parce que déjà quand je vois des personnes qui sont dans le milieu du bien-être dans le milieu associatif et que déjà quand on leur dit est ce que tu es prêt à mettre une séance à 80 100 euros non ça va pas être possible là non déjà elles partent à 30 euros 40 euros presque le faire gratuit non ce n'est pas possible on ne peut pas vous allez passer tout vous allez vous épuiser c'est surtout ça vous allez vous épuiser et vous allez vous dégoûter de votre métier on ne fait pas ce métier là pour s'épuiser surtout que quand même une des clés que je donne vraiment dans tous mes programmes en ligne et dans tous mes accompagnements en immersion ou en one to one c'est que notre métier c'est aussi se préserver préserver notre énergie prendre du repos pour pouvoir créer et développer si on n'est que dans ça on ne pourra jamais y arriver et pourquoi je vous dis parce que je me suis épuisé à un moment donné aussi et des fois je me refais avoir parce que quand il ya un nouveau palier de conscience et là je peux vous dire pourquoi j'ai parlé de ça là n'a pas eu de hasard c'est que je l'ai passé ce plié de ce palier de conscience ce plafond de verre je l'ai passé il ya quelques mois et oui et que pendant six mois là j'ai eu du mal j'ai eu du mal à être totalement aligné à pas ma part mon business parce que je suis aligné je sais vers où je vais tout ça il me manquait ma grande vision la mission de vie je l'ai il n'y a pas de souci tout ça mais alors après quand tu as ta grande vision là c'est bon mais par contre j'ai encore là un palier à passer parce que vu le prix que je vais proposer il faut que j'arrive à le dépasser donc ça je le travaille moi et avec ma coach pour le prix le difficile parce que c'est des prix on n'est pas dans du 50 60 euros de l'heure on n'est pas du tout d'ailleurs je n'y suis plus du tout n'oubliez pas que quand on est coach de la sphère coach business on est dans d'autres sphères bien évidemment le prix des consultations mais oui c'est normal parce que tu as l'impression l'or en plus ostéo je sais que l'or est ostéo c'est pour ça que je me permets l'or elle est ostéo donc forcément il ya une nomenclature c'est ça le problème c'est qu'il faut que tu recréé tout ça tu as re quelque chose à créer l'or il ya quelque chose de beaucoup plus puissant chez toi et là pour moi c'est bloqué tu ne peux pas et tu ne peux pas rester là dedans il faut créer ta méthode bon ça c'est que mon avis personnel de ce que j'avais pu percevoir de toi parce que moi oui alors un de mes dons maintenant que je la je l'assume un de mes dons et c'est de voir à un clin d'oeil un coup d'oeil apparemment parce qu'apparemment je tombe souvent juste votre puissance intérieure et votre pureté et votre ouverture de coeur et j'arrive à voir tout ce qui n'est pas authentique chez vous et tout ce qui bloque donc c'est un avantage vous allez me dire mais ça je l'assume maintenant et quand on assume mais l'abondance arrive l'abondance à tous les tous les niveaux pas que financier je précise alors si bien ça ça fait des années que j'aide gratuitement plein de gens et que je galère de mon côté mais si bien c'est pas possible les filles vous êtes incroyable mais je le sais parce que dans le milieu du bien-être j'ai commencé à 30 euros de l'heure j'ai baissé mes tarifs à 30 euros de l'heure en 2015 alors quand j'y pense je me dis mais c'est pas possible mais c'est normal on débute ce n'est plus ces tarifs là je vous rassure j'ai beaucoup travaillé mais c'est pour ça que je bosse vraiment dessus et oui là j'ai la grande vision de ma mission de vie mais mettre un prix difficile car pas en face de chez moi pour le moment et oui donc les filles c'est vraiment compliqué ça c'est qu'est ce que c'est dur je crois que c'est un des trucs les plus difficiles en tant qu'entrepreneur mais il faut y aller quoi un moment donné les filles donc ces croyances que vous avez c'est tout ce qui est venu c'est ça qui vous empêche d'avancer mais est ce que ces croyances elles sont vraies les filles est ce que tu crois franchement lors que tu vas te retrouver seul honnêtement ben non forcément des croyances c'est faux voilà les croyances en général c'est faux mais le problème c'est qu'on les croit vrai parce que il y a eu des événements de vie qui nous ont fait dire que moi quand j'ai ouvert ma gueule à plusieurs reprises parce que moi mon but c'est de transmuter votre passé c'est de vraiment aller dans votre coeur vraiment et surtout de libérer votre parole et quand moi j'ai libéré ma parole à partir de 13 à 14 ans ben 17 ans 18 ans est arrivé un événement que quand j'ai ouvert ma gueule mais malheureusement il y a eu des gros dégâts familiaux donc forcément à un moment donné mais je me suis fermé voyez donc ça c'est quand c'est comme voilà c'est vraiment important c'est que les croyances à un moment donné on les a cru vrai parce qu'il ya eu des événements qui nous ont fait croire mais cet événement là que je viens de vous parler il me suit encore et encore c'est à dire qu'à chaque nouveau palier de conscience je parle pas que financier de conscience il revient et en ce moment beaucoup moins qu'avant mais tu m'étonnes pendant six mois j'ai fait que bosser sur ça donc ouais super alors tu commences à assumer ton côté atypique bravo à toi j'adore donc c'est là ton plaisir face de solitude ouais alors c'est oui alors justement ne reste pas trop là dedans non plus attention mais alors justement bon comment on fait pour atteindre son plein potentiel dans l'abondance alors première chose et bien déjà les filles je vois que certaines ont déjà travaillé mais j'aime bien les voir les missions de vie parce que des fois vous me dites tu t'es fermé donc là il faut vraiment réouvrir ça tu as été trop trop blessé voyez je peux passer de l'humour à quelque chose de beaucoup plus sérieux les filles certaines de mes clientes et là je le dis j'aime bien mais les filles vous êtes toutes là aujourd'hui vous êtes bien trouvés vous avez vu comme ça ça répond bien comme ça ça parle bien ce qui est sûr les filles c'est que je vois beaucoup dans le programme de la l'académie que j'ai créé avec mon associé nico que beaucoup nous me disent ah ben ça y est j'ai trouvé ma mission de vie et quand moi elle me l'envoie et que je la regarde je dis non c'est pas ça une mission de vie dans la mission de vie c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit et mais je pense que c'est compliqué de la moi j'ai jamais pu la travailler seule c'est grâce à plusieurs personnes là et plusieurs formations où j'ai pu trouver ma mission de vie et elle évolue encore un peu un peu mais pas beaucoup donc première chose tout premier pour atteindre votre plein potentiel dans l'abondance financière et pas que on d'abord on doit développer en tout premier lieu sa mission de vie son grand pourquoi sa raison d'être et ensuite on travaille sa vision sa fameuse grande vision que moi ça y est je l'ai trouvée je suis trop contente mais vous avez vu j'ai d'abord que je suis déjà passé par plusieurs étapes avant d'y arriver mais pourquoi parce que tout simplement j'ai lâché prise écouter le live de samedi que j'ai fait j'étais au cheval d'ailleurs pour ma fille et écoutez bien ce live où je parle de comment j'ai réussi à avoir ma grande vision je vous invite à le regarder je vais pas le refaire d'abord mission de vie et ensuite votre grande vision avec la fameuse offre signature tout ça mais là c'est pareil pour vous là il ya certaines de mes clientes je peux vous dire qu'elles en chient mais elles en chient c'est pas ça y est une certaine les y sont arrivés parce que on n'y est pas je le sens qu'elles n'y sont pas et ça y est il ya des capes qui passent et ça y est ils y sont ça demande du boulot mais le boulot seul quand j'en vois c'est pas possible que vous me prenez c'est pas avec moi je vous parle vraiment de l'accompagnement avec quelqu'un avec une personne qui vous corresponde c'est pas par rapport à moi mais les filles à un moment donné là il faut vous rendre compte que je faisais que je fasse un article sur ça marjo t'entends que j'ai ma collaboratrice qui est là je ne compte il y en a plein qui prennent plein de petites formations et qui ne veulent pas investir réellement parce que ça fait peur de prendre des accompagnements ou des gros programmes chers à moi je peux vous promettre que les petits accompagnements ça a rarement fait des faits escomptés par contre par contre quand j'ai investi et quand j'ai trouvé l'argent c'est marrant mais j'ai toujours trouvé l'argent même au début libérer leurs femmes de leur boîte très bien alors est ce que tu peux me le peaufiner ce n'est c'est trop c'est bien et c'est pas assez ouais tu vas voir je suis une personne alors demande à mes clients parce qu'il y en a certaines qui sont là et vont te le dire que je suis sacrément casse couille et je ne comprends pas vous c'est quand même dingue alors je sais pas donc manu avec côté avec côté d'accord mais les petites formations c'est bien pour des compléments alors ça c'est très très bien pour des petits compléments tout ça ça c'est intéressant mais par contre à un moment donné si on veut investir moi quand j'ai investi le plus dans des grands coachs dans des grands mentors mais c'est là où j'ai fait les plus grands bons il n'y a que là où dans des grosses formations très chères les très chères c'est quand on dépasse déjà les 2000 euros c'est déjà pas mal mais surtout quand on dépasse les 3000 4000 5000 euros 10 mille euros là ouais là on est dans des grosses formations mais c'est ça il n'y a que là qui m'a permis d'atteindre là où j'en suis et je sais que je suis qu'au début voyez donc ça c'est vraiment très très important les filles donc mission de vie en tout premier lieu et la vision ensuite vous voulez de suite aller travailler vos limitations vous voulez de suite gagner de l'argent vous voulez de suite la na na vous voulez de suite foncer la na na trouver le nom de votre entreprise pour certaines qui sont au début mais non les filles ce n'est pas ça joël elle rigole parce qu'elle sait pourquoi tu en as chié ma jojo tu en as chié les filles on s'en fout du nom de votre entreprise après c'est d'abord pourquoi pourquoi je vous dis ça parce que moi ma mission de vie avant que je l'ai trouvé réellement ce que ça je n'avais pas travaillé avant ça fait que deux un an et non ça fait deux ans maintenant que je l'ai travaillé oui juste tu vas au fond des croyances émotion et encore plus loin maintenant cristal je peux te promettre que je vais encore plus loin qu'avant vraiment donc je deviens hyper chiante déjà que je l'étais mais pour le coup les filles moi je vais vous raconter quelque chose j'étais obsédé par le fric mais vraiment vous pouvez demander je pensais qu'à ça je suis chiante obsédé dans le bon et le mauvais sens bon je pensais qu'à ça tout ça et le problème c'est qu'à un moment donné je ne pensais qu'à ça et que je ne pensais plus à ce qui m'animait dans mon entreprise libre à côté et à partir du moment où je me suis reconnecté à ma mission de vie tout s'est transformé mais c'est un truc de malade l'argent tu j'ai tout travaillé tout ça ça a été incroyable donc les filles vraiment travailler votre mission de vie parce que ce sera votre but et c'est ce qui va vous amener loin et ensuite on travaillera la grande vision ensuite vous allez transcender une fois que vous avez ça alléluia alléluia et maintenant on va pouvoir transcender vos limitations ça veut dire vos croyances et c'est ça c'est ces putains de croyances qui vous empêchent de voir grand c'est ces putains de croyances qui vous empêchent d'entrer dans le rêve réalisable bien sûr donc qui dit croyances dit que derrière vous allez vous auto saboter et qui a des fameux bénéfices secondaires donc je vous parle et ça ça vient de la psycho je n'invente pas donc vraiment les filles il n'y a pas que les croyances il ya les peurs les émotions négatives et ensuite il y a aussi les bénéfices secondaires surtout si on a la blessure d'abandon alors si vous avez la blessure d'abandon avec lise bourbeau voilà ça c'est un de mes dada aussi je peux vous promettre que alors on a tous la blessure d'abandon mais celles qui l'ont en one to one la plus 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 et d'ailleurs j'ai beaucoup de mal à travailler je vais être très honnête celles qui l'ont je le détecte très vite mais celles qui l'ont en tout premier ou très très fort parce que des fois on peut l'avoir en premier moi je l'avais aussi un peu mais pas à ça on peut voir la suite en différé oui bien sûr tu regarderas au bout de il est quelle heure il est 22 donc j'ai commencé il ya 50 minutes donc tu reviendras à 50 minutes bisous laure travaille bien mais aussi je reprends dans pas longtemps à la blessure d'abandon plus 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 oui mais tu n'as pas que ça alors là c'est pas ta principale à mon avis c'est elle doit faire partie des trois premières mais tu l'as pas en plus 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 je l'évite vu tu as je pense que tu as la blessure de trahison aussi bien bien forte mais la blessure d'abandon c'est souvent des personnes qui se victimisent beaucoup et quand on est dans la victimisation et bien on préfère rester dans les dans la merde que de s'en sortir donc ça voilà donc ça c'est quand même à travailler d'urgence parce que ça vous empêche d'avancer alors j'en ai quasiment plus des des clientes avec la blessure d'abandon plus 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 parce que j'ai du mal à travailler avec et que et que souvent on me prenait pour elle me prenait pour leur mère donc c'est un peu embêtant voilà donc j'ai mis le cadre donc transcender alors première chose mission de vie on retravaille sa mission de vie et sa vision ensuite on transcende ses limitations donc ses croyances avec des bénéfices secondaires et l'auto sabotage et ensuite on va pouvoir transformer sa relation à l'argent dans le sens est ce que votre relation à l'argent est-elle bonne ou mauvaise voir les tabous et voir qu'est ce qui est négatif dans cette relation à l'argent est ce que vous avez du mal à gérer votre business est ce que vous avez du mal à gérer votre compte est ce que vous êtes dépensière ou est ce qu'au radine dire que vous avez du mal à investir voyez ce que je veux dire allez faire le point de votre relation à l'argent pas juste oui j'ai une mauvaise relation à l'argent mais c'est le pourquoi qui m'intéresse et qu'est ce qui est positif dans votre relation à l'argent parce qu'il ya forcément aussi du positif est ce que ça c'est clair les filles est ce que ça c'est clair par rapport à ça c'est que dans votre relation à l'argent qu'est ce qu'il ya de négatif est ce que c'est votre est ce que vous êtes trop rigide vous arrivez pas à dépenser vous arrivez pas investir et ça c'est quand même un problème aussi dans une entreprise qu'on n'arrive pas à investir là j'ai une copine qui travaille dans un bijoutier un grossiste bijoutier et elle me racontait c'était particulier bon l'entreprise n'est peut-être pas au top de sa forme et elle disait mais ils ont du mal à investir à investir pour refaire même les locaux des choses comme ça parce que mais parce qu'il reste trop ancré dans leur peur etc c'est un peu plus complexe on va payer développer mais vous voyez à quel point que ça peut vraiment pénaliser si vous n'investissez pas dans votre business peut-être pour certaines personnes ça va être se former pour aller vers autre chose ou engager quelqu'un à créer une équipe parce qu'on a peur ouais mais si vous ne passez pas à la puissance supérieure vous ne pourrez pas vous développer et donc forcément vous ne pourrez pas accéder à cette abondance parce que quatrième point il va falloir augmenter votre capacité à recevoir parce que oui vous le méritez d'accord ça déjà mais déjà ce que vous êtes capable de recevoir les compliments est ce que vous êtes recevoir capable de recevoir des cadeaux mais ça va être pareil pour l'argent si vous n'êtes pas capable de recevoir l'argent vous ne pourrez jamais avancer capital ça ce que je viens de dire donc il faut travailler cette ouverture cette capacité à recevoir mais ça se fait pas comme ça les filles toutes vous pensez que souvent il ya l'impatience qui revient qui revient je sais que pourquoi parce que je suis impatiente donc j'attire à ça à moi mais non les filles il faut laisser faire le temps il faut laisser faire les choses il faut enlever les sous couches les couches les surcouches tout ce que vous voulez pour avancer c'est compliqué hein ouais je sais ensuite parce que si vous êtes bloqué dans votre capacité au recevoir quand vous allez avoir l'argent vous allez vous auto saboter soit en le dépensant voilà ou soit en le perdant c'est à dire que comparaison il va vous arriver une merde de voiture comparaison il va avoir la facture d df qui va être beaucoup plus forte comme de par hasard et ça ça va de perdre le fameux palier de verre qu'on a vu le palier financier qu'on a vu tout à l'heure le fameux plafond vous vous rappelez si vous n'êtes pas prête à accueillir les 2000 4000 10 000 20 000 euros parce que vous sentez qu'à l'intérieur ça vibre pas et que vous n'êtes pas bien et que vous êtes paniqué qu'il ya des émotions qui arrivent et c'est parce que votre capacité à recevoir est limitée et que vous n'avez pas travaillé sur vos croyances etc donc mais dès que voici votre capacité à recevoir est à 5000 euros par mois alors dès que vous ferez plus mais vous vous sentirez mal vous le vivrez mal il vous arrivera soit des merdes soit vous le dépenserez parce que vous ne pourrez pas vous auto-saboterez pour ne pas atteindre ce palier qui vous met si mal et après vous direz mais je comprends pas voilà et vous savez quoi les filles ça peut même arriver avant les 5000 euros ça peut même arriver à 1500 euros de chiffre d'affaires ça peut même arriver à 1500 ou 1000 euros parce que si toute votre vie les filles vous avez vu vos parents qui ont trimé qui ont gagné que 1000 euros 1200 euros au smic ou votre mère qui ne travaillait pas et votre père il travaillait dur mais vous vous allez être dans ça vous allez imiter inconsciemment ça et vous allez vous allez penser que si vous dépassez mais si je gagne aussi j'aimerais bien faire 5000 euros dessus d'affaires et pourtant je le sens pas en une 4000 en une 3000 non 2000 ça va mais c'est limite mais parce que c'est normal il faut aller voir qu'est ce qui se cache derrière ce qu'on appelle les lignées familiales pas que le transgénérationnel ça peut même rester des fois d'avoir vu vos parents trinés et de vous dire mais moi si je bosse ben écoute là j'ai gagné 1000 euros mais de chiffre d'affaires en faisant rien voilà ou non non il faut je travaille comme une folle parce qu'autrement inconsciemment ça vous ramène que vous n'êtes pas la bonne petite fille vous n'êtes pas la petite fille adorable sage qui suit la lignée familiale parce qu'inconsciemment c'est renier sa famille et si on renie sa famille qu'est ce qui se passe on n'est plus aimé on n'est pas reconnu on n'est pas écouté et on est rejeté je pense que je peux m'arrêter là les filles c'était pas mal là j'étais lancé je n'étais pas prévu ça mais c'était bien est ce que ça ça vous parle les filles parce que ça je peux vous promettre que c'est une des choses les plus importantes elle est passée à côté c'est quand même dommage et en effet on croit que le plafond de verre est à 10000 euros mais pas du tout les filles le plafond de verre peut être à 1000 euros mais vraiment donc réfléchissez-y et dites moi ce que vous en pensez en commentaire j'ai envie d'avoir vos commentaires les filles donc cette capacité à recevoir il faut la travailler mais aussi à prendre soin de soi car quand on prend soin de soi qu'on accepte de recevoir les choses mais qu'est ce qui se passe on travaille à sa puissance intérieur et on s'aime et là tout d'un coup tout va être aligné et oui vous allez être dans l'abondance mon commentaire et ben il y en a encore du boulot j'adore les filles c'est bon tu es encore en accompagnement marjo c'est bon et oui parce que puisque là on rentre dans le dur du dur et pour toi marjo là ça y est on va y rentrer donc avant c'était alors on installait tout maintenant on va y rentrer donc là forcément j'aimerais vraiment que vous y réfléchissez ça les filles alors moi justement comment je le travaille les filles alors moi on le voit dans mes mentorats pour les femmes entrepreneurs si vous êtes une femme entrepreneur vous avez le mentorat six mois ou un an qui va vous propulser qui va balayer toutes ses croyances au niveau de l'argent de l'abondance mais pas que parce qu'on va aller vers vous on va les connaître ce coeur on va les connaître l'authenticité de ce coeur qui il est vraiment pour ensuite mettre les stratégies marketing qu'il faut et qui vous correspondent pour votre business parce qu'il est hors de question que vous mettiez en place ce qui marche chez les autres parce que ça ne veut ça ne marchera peut-être pas chez vous et vous l'avez déjà peut-être testé ensuite pour celles qui ne sont pas entrepreneurs j'ai créé donc l'accompagnement mission de vie pour justement travailler sur la votre mission de vie commencez à travailler ensuite sur votre grande vision et sur ses relations à l'argent voilà donc comme j'ai noté j'ai quand même noté donc on va travailler dans les premières semaines qui tu es ta mission ta vision des croyances et la libération et ensuite et on pourra enfin travailler sur tes offres on va pas faire l'inverse les filles on va pas déjà travailler sur tes offres sur ce que tu dois mettre déjà les stratégies facebook tout ça non non et non les filles on n'est pas là dedans d'abord on travaille qui on est on se libère et ensuite on peut aller voir et là une mercredi dernier une cliente a signé pour un an de mentorat donc très très puissant et dès lundi on avait ça la première séance j'ai réussi à trouver un créneau parce que c'était pas gagné j'ai réussi et pour le coup on a travaillé sur qui elle est et là waouh là déjà et une autre cliente bon que je l'adore elle est à la réunion je l'embrasse à chaque fois je parle d'elle parce que elle est tellement adorable elle est pâtissière elle a tout changé ça y est en une séance elle m'a dit c'est bon je sais ce que je veux faire hop elle a tout à balayer parce que c'est puissant on voit des outils d'une puissance horaire j'en ai pas qu'un outil j'en ai plusieurs ce qui fait ma puissance mais je les travaille à ma manière je les travaille je les décortique à ma manière je les analyse à ma manière par rapport à toi et par rapport à toi on va créer qui tu es vraiment et c'est ça que tu sois ostéo que tu sois magnétiseuse que tu sois dans le bien-être que tu sois dans la création d'objets peu importe peu importe je vais m'adapter à toi et pas l'inverse déjà et surtout mon mon accompagnement à part les deux trois premières séances qui sont un peu plus cadré après on ne travaille que sur toi sur comment on veut aller vers ton objectif et l'objectif des fois il change en cours de route parce que tu te rends compte que c'était pas admis mais ça c'est mon boulot à moi donc si tu as envie de ça il n'aurait alors je vais être très clair comme je prépare quelque chose de très très gros pour l'année prochaine là je ne vais ouvrir que très très peu de place je pense que je vais ouvrir cinq six places jusqu'à la fin de l'année donc peut-être que je vais en avoir une ou deux par mois je vais en prendre donc il y a très très peu de place nouvelle je pense que voilà on arrive sur l'été donc là je vais en prendre deux même pas deux je pense voilà une ou deux nous deux peut-être un mentorat et un accompagnement mission de vie voilà ça sera très bien parce que je suis 100% investi avec vous ça veut dire que ça et les filles le savent on est de coeur à coeur les filles moi je travaille pas avec des personnes si je si je me sens pas vibrer à l'intérieur c'est très simple je suis mon intuition et si je ne suis pas la bonne personne il n'y a pas de souci d'accord donc on va travailler de coeur à coeur d'accord mais pour cela il faut que tu sois prête à investir et que tu sois prête à ouvrir ton coeur ça c'est mon boulot de l'ouvrir mais si tu es prête alors c'est le bon moment pour qu'on puisse vraiment s'émanciper et surtout moi les séances pour six mois c'est dix séances et avec deux séances d'experts et pour un an c'est 20 séances avec deux séances d'experts d'une puissance rare et ces experts là vont te permettre vraiment de sortir aussi de ta zone de confort et d'aller vers toi vraiment à différents niveaux soit marketing soit introspection etc peu importe mais surtout entre les séances je suis là les filles moi c'est ça que j'aime c'est que j'aime être là pour toi alors bien sûr pas 50 fois par jour on est bien d'accord mais je suis là pour toi pour que quand tes prises de conscience soient là là j'ai une personne qui m'a envoyé tout à l'heure pour le parce que ça y est elle a trouvé sa mission de vie donc elle réfléchit à ce qu'elle va proposer tout ça donc on y est là on y est donc c'est là où c'est intéressant et c'est là où pour moi c'est hyper vibrant et que de vous voir réaliser votre rêve mais c'est qu'est ce que c'est kiffant et puis moi je suis là pour ça pour vous voir vous libérer et devenir qui vous êtes au plus profond de vous moi je suis pas là juste pour vous donner des techniques marketing je m'en fous moi non c'est pas ça que j'ai envie moi j'ai envie moi le métier d'entrepreneur être entrepreneur c'est ma passion et vraiment ça m'a permis de m'ouvrir et d'être moi d'être cette vanessa d'être moi tout simplement et de me libérer de tout ce que j'avais à libérer alors bien évidemment j'en ai encore pour toute ma vie mais quel moment de kiff d'être soi tout simplement voilà ce que je pouvais vous dire les filles et de ne plus jamais retomber en dépression et de ne plus jamais retomber dans des situations désastreuses bien évidemment que je ne suis pas à l'abri mais pour le moment depuis plusieurs années ça ne m'est pas arrivé j'ai des moments de déprime comme tout le monde ça peut durer plusieurs semaines plusieurs jours ça dépend mais jamais un plus dans la dépression c'est fini tout ça mais parce que je me suis accordé ce temps là et que j'ai décidé que c'était moi en tout premier lieu et que bien évidemment c'est un impact sur ma vie de famille avait ma fille mon mari et un est beaucoup plus large avait mes amis et ma famille tout court mais ça ça se travaille alors oui il ya eu du tri je vais pas être j'ai pas vous mentir il ya des personnes qui sont parties mais c'était nécessaire pour que je puisse avancer voilà les filles donc si mais vous êtes prête je vous invite marjo tu peux mettre le lien s'il te plaît ma belle je vous invite les filles à prendre l'appel transformation de prendre rendez vous pour votre appel transformation pour qu'on puisse vibrer ensemble pour votre business et tout simplement vous vous pour vous ce sera déjà pas mal voilà les filles je vous embrasse si vous avez des questions n'hésitez pas j'y répondrai encore et encore et c'était super live j'ai kiffé merci infiniment pour tout ce que votre participation et on se dit à très 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 vite j'attends marjo et on va voir si elle me met le lien hop hop voilà j'attends juste j'attends allez je commence dans quelques mois dans un quart d'heure ça va avec plaisir sibyl j'étais ravie de te retrouver ici ce que c'est sur instagram d'habitude que tu es donc j'étais ravie ravie les filles belle journée bien bisous bisous ma christelle aussi c'était cool de te voir alors j'attends marjorie mets moi le lien s'il te plaît la fille qui est crevée merci beaucoup vanessa et à très 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 belle et très très belle journée à toutes bisous ma jojo voilà j'attends j'attendrai j'attends 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 ou est-ce que je ne le mettrai pas quand j'aurai fini je peux me le mettre moi aussi bien évidemment mais comme d'habitude marjo elle dégaine plus vite que son ombre je suis un peu déçue là marjo d'habitude tu dis alléluia 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 merci ma marjo alléluia je te kiffe ah là là vous avez vu c'est pas beau ça la vie l'abondance arrive allez les filles je vous fais des gros bisous et le mois prochain on va parler d'un nouveau sujet c'est prendre soin de soi en tant qu'entrepreneur on est bien d'accord marjo c'est bien ça mon thème parce que je l'ai décidé il y a trois mois du thème voilà mais mais ça tombe pile poil je me dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie à chaque fois ça tombe pile poil sur ce que je travaille voilà donc c'est magnifique et donc on va vivre un mois de juillet intense parce que prendre soin de soi je peux vous dire qu'on le fait pas toujours même moi donc j'ai de quoi dire vous faites des gros bisous les filles et je vous dis à très vite oh merci vous êtes top non on peut me tutoyer je suis pas assez vieille pour qu'on me voit tu peux me dire tu ouais je préfère voilà donc je suis top tu es top mais vous êtes tout top les filles c'est juste que comment vous dire c'est ça chef on va prendre soin de soi en juillet ouais ouais tu bosses aussi pour moi hein ma belle donc ton fameux papa non mais tout simplement être soi mais ça fait tellement de bien de plus de plus réfléchir à qui on est de plus réfléchir à se dire est-ce qu'il faut que je me comporte comme ci comme ça non j'ai plus voilà ça fait des années que je suis pure mais quel bonheur quoi voilà et puis si on m'aime tant mieux si on m'aime pas tant pis ouais vous savez quoi je m'en fous mais les filles voilà par contre j'ai eu pas mal de retours aussi en me disant mais on n'ose pas te déranger parce que tu dois être overbookée non les filles vous emballez pas comment vous expliquer que j'ai du temps parce que je me l'accorde ce temps ça je vous l'expliquerai et que je ne travaille pas H24 alors pas du tout du tout du tout je travaille pas H24 moi mais alors pas du tout parce que je ne peux pas faire ça et ça je vous le c'est grâce à l'e-mind design que je l'ai découvert je ne peux pas j'ai des grandes phases créatives et des grandes phases de repos moi et donc c'est pour ça que je suis très réactive donc les filles si vous avez des questions n'hésitez pas n'ayez pas peur de moi n'ayez pas peur de moi je ne vous mangerai pas je suis même très très abordable je suis comme vous vraiment je suis une maman comme vous ou pas qu'une maman parce qu'il y en a qui ne sont pas mamans on s'en fout d'ailleurs mais en tout cas je suis une femme comme vous voilà je fais mon ménage je fais ma bouffe je conduis ma fille à truc love Vanessa love c'est beau ça kiffe moi ouais et même vraiment moi c'est que de la simplicité on ne se prend pas la tête et la base c'est l'humour voilà qui aime bien châtie bien je crois que c'est ça non on arrête de bosser avec elle c'est trop fatigué ça m'épuise alors elle est comme moi Marjo on a le même dans le mind design on est manifestant je pourrais faire un petit live sur ça ça pourrait être intéressant pour la rentrée il va falloir que j'y pense à ça comment je pourrais le mettre en place bon je regarderai mais les filles c'est passionnant parce que je n'ai pas que cet outil j'en ai plein d'autres et à chaque fois moi ce que j'aime c'est relier tous les outils pour faire vous ouais ça dort mais c'est vrai que c'est c'est hyper important de vraiment vraiment trouver son moyen de communication privilégiée moi c'est l'oral je le sais je suis moins bonne à l'écrit je suis vraiment bonne dans le spontané et dans tout ça alors je l'avais un peu préparé mon live hier soir tard je l'ai préparé à 10h mais vite fait voilà parce que je suis comme ça je ne prépare pas j'ai préparé ce matin et finalement j'ai travaillé sur d'autres choses sur la L Academy mais vraiment voilà et donc c'est ça les filles j'ai compris comment je fonctionnais et moi mon but c'est que vous compreniez comment vous fonctionnez qui vous êtes que vous vous aimez que vous libériez votre parole que vous transformiez transmitez votre passé pour vraiment être dans votre coeur moi il n'y a que ça qui compte il n'y a que le coeur qui compte je ne parle que de ça à longueur de journée je suis chiante mais je ne parle que de ça parce que pour moi les vraies relations ce n'est que de coeur à coeur et de coeur à coeur à soi aussi dans ses propres relations interne ouais et quand je dis que je veux changer votre monde intérieur pour que vous changiez le monde ben je crois que c'est ma plus belle phrase depuis des mois je la kiffe celle-là changer son monde intérieur pour changer le monde c'est mon leitmotiv et je n'avance que avec ça dans ma tête vous permettre de vous changer changer votre monde intérieur ça ne veut pas dire que vous allez vous changer vous allez juste vous libérer on est bien d'accord là-dessus voilà mon métier et voilà tout simplement voilà ma direction bon les filles je vous embrasse fort je vous kiffe mais vraiment c'était bon je kiffe je préfère les lives dans Vibra Coaching que dans les groupes privés on prône les groupes privés on prône tout ça mais vous savez quoi moi ça ne me correspond pas moi j'aime être là avec vous dans ma page ma page pro comme ça et après je kiffe Instagram bon pour les stories comme ça etc mais pas pour les lives donc vous voyez il faut faire ce qui nous correspond et pas faire ce que les autres nous disent les grands marketeurs non il y a du marketing qui marche mais il faut voir s'il est adapté à vous voilà je vous embrasse les filles mais pour cela il faut se connaître soi allez c'est bon j'arrête je vous embrasse et je vous dis à très vite et prenez votre appel transformation pour le mentorat des femmes entrepreneurs et pour la mission de vie pour celles qui sont encore salariés qui ne savent pas d'accord attention plus qu'une place pour cet été je ne prendais qu'une et une donc je ne prendais que deux une en mission de vie et une en femme entrepreneur et donc il faut qu'on se rende compte pour voir si on peut bosser ensemble je vous embrasse mes petites chéris et je vous dis à très vite bye bye merci merci merci